Bonjour à tous, est-ce que vous êtes parasquevidé catriaphobe ? C'est la peur des Vendredi 13 en fait. Si c'est le cas, cette vidéo risque de ne pas vous plaire. Mais restez quand même, on est bien. Alors avant d'entrer le vif du sujet, nous allons faire un retour sur notre calendrier. Depuis moins 46 avant Jésus-Christ et jusqu'en 1592, le calendrier utilisé en France était le calendrier Julien, du nom de Jules César. Les mois sont les 12 que nous connaissons, les années font 365 jours, sauf une année sur 4 qui en fait 366. On parle alors d'années bisextiles. Cette différence tient compte de la période de révolution de la Terre autour du Soleil qui fait en fait 365,25 jours. Ainsi, pour faire 4 révolutions, il faut compter 1461 jours, soit 4 fois 365 plus 1. Et c'est cette petite journée de différence qui entraîna la création des années bisextiles. Seulement, petit problème, la période de révolution de la Terre n'est pas vraiment le 365,25 jours. En fait, c'est plutôt 365,2422. Allez, on va arrondir à 365,2425. Vous ne voyez peut-être pas le souci, alors faisons un nouveau calcul. Avec le principe d'une année bisextile tous les 4 ans, si je compte le nombre de jours tous les 400 ans, j'obtiens alors 1461 fois 100, soit 146100. Si toutefois je compte le nombre de révolutions, je trouve 365,2425 multiplié par 400, soit 146 097, une différence de 3 jours. Et c'est à cause de ces 3 jours qui commençaient à s'accumuler au fur et à mesure que le pape Grégoire XII a décidé de changer tout ça. Désormais, une année serait bisextile si cette année était un multiple de 4 et pas un multiple de 100, ou si l'année était un multiple de 400. Par exemple, l'année 1900 n'était pas bisextile et l'année 2100 ne le sera pas. En revanche, puisque 2000, même s'il s'agit d'un multiple de 100, est un multiple de 400, l'année 2000 était bisextile. Conséquence directe de ce changement, il fallait rattraper toutes les années bisextiles en trop depuis l'élaboration du calendrier julien jusqu'au calendrier grégorien. Pour cela, c'est très simple, le pape a décidé que tous les jours du 5 octobre 1592 au 14 octobre 1592 étaient supprimés. Cela dit, le passage du calendrier julien au calendrier grégorien ne s'est pas fait partout à la même période. Par exemple, au Royaume-Uni, ce changement n'intervient qu'en 1752. Dans une phrase qui est attribuée à Kepler, on disait que le Royaume-Uni, protestant, préférait être en désaccord avec le soleil plutôt qu'en accord avec le pape. Oui, on avait sans doute le sens de la punchline. Autre phénomène étrange, la Russie cette fois. La Russie orthodoxe n'avait aucun compte à rendre au pape et elle n'est passée au calendrier grégorien qu'après la révolution d'octobre de 1917. Révolution d'octobre qui, dans le calendrier grégorien, a eu lieu le 7 novembre. Quel rapport avec le nombre 13 me direz-vous ? Le calendrier grégorien possède donc des cycles de 400 ans. Et il s'avère qu'en 400 ans, le nombre de jours est exactement un multiple de 7. Et donc, par exemple, si nous regardons le 13 décembre 1620, qui est exactement 400 ans auparavant, et bien c'est également un dimanche. Alors, si on regarde tous les 13e de mois et qu'on compte les lundis, les mardis, les mercredis, etc. et bien on s'aperçoit que les vendredis sont majoritaires. Alors, d'une très courte tête, certes, mais ils sont quand même majoritaires. Sur 400 ans, on dénombre ainsi 688 vendredi 13 contre 687 dimanche et mercredi 13. Mais n'oubliez pas que ces petites différences s'accumulent au fur et à mesure. Enfin, bref, voilà pour le nombre 13. Moi, je vous dis à demain pour le numéro 14.